Le Bénin à l'heure de la dictature participative. Une chronique des archives de Jules Jossou de la gouvernance de Yaïboni. 23 ans après l'extraordinaire conférence nationale des forces vives de la nation, les Béninois sont déjà au terminus de la démocratie. Nous avions pensé que 20 ans suffisait pour construire une démocratie solide, inébranlable. Malheureusement, la braise laissée par le défunt parti de la révolution populaire du Bénin, PRPB, était seulement dormante et il a suffi d'une petite étincelle pour rappeler à la mémoire de tous que le combat pour la liberté et la dignité était loin d'être gagné. Les parodies d'élections de mars 2011 ont fragilisé totalement le pays et ses institutions en accouchant d'un président paranoïaque en envoyant à l'Assemblée nationale des épouvantailles. Conséquence, la richesse est concentrée dans les mains de peu de personnes, des institutions de contre-pouvoir ont été délibérément affaiblies, subordonnées et inféodées à l'État. Les caractéristiques séculaires des régimes totalitaires ont surgi du jour au lendemain et une démocratie soi-disant modèle crée ses exilés politiques. Chasse à l'homme, disparition de personnalités, confiscation de passeports, tout l'arsenal d'un pouvoir en perdition a été ressuscité. Le Bénin multiplie les chantiers d'injustice, corruption, tripatouillage, des scandales politico-judiciaires, explosion de la criminalité, des manipulations grossières des résultats de concours, vol des millions de francs au trésor public, procès ridicule, grâce fantaisiste. Le carnaval des armes de guerre dans les grandes villes au lendemain des élections et l'utilisation tout azimut de lois liberticides par l'espire du pouvoir contre des personnalités et syndicalistes ont plongé le peuple dans une soumission passive. La démocratie a vécu. Les prémices de la prostitution institutionnelle étaient sans ambiguïté, surtout quand on ressuscite des cendres de la Révolution, ce qu'elle avait de talentueux rebus, Martin de Oazonio au port, Robert Dossou à la Cour constitutionnelle, Théophile Nata à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et Ousmane Batoko à la Cour suprême. Dans ce jeu de distribution de rôles, il restait seulement à nommer le président Kéréko à l'Assemblée pour que le scénario soit parfait. Assemblée nationale piètre, institutions médiocres, le régime a fini par reconstituer une léproserie politique dont les actes et décisions sont constamment contestés. Des combattants d'hier, des personnalités comme Rekia Madougou ou Marie-Hilique Bédo qui à un moment de notre histoire ont rappelé au peuple de ne jamais baisser la garde se sont accrochées aux ailes d'un rapace qui plane sur la tête des Béninois comme une épée de Damoclès. Des professeurs éminents, Mathurin Nago, François Abiola intellectuel parfait s'il en existait, qui nous ont toujours appris à l'université à respecter en tout temps l'amour absolu, l'honnêteté absolue, la dignité absolue ont épousé le silence et ont troqué leur intelligentsia contre une soumission inconditionnelle aux symboles et aux dérives du pouvoir. Des opposants d'hier ou d'aujourd'hui, déclarés ou non, ont ravalé leur orgueil et attendent impatiemment leur prédation. Servitude volontaire ou sécheresse intellectuelle, le peuple béninois atrophié par la misère et la faim s'est mué dans une heureuse docilité. Devons-nous rester silencieux et donner la chance à ceux qui veulent mettre le pays à feu et à sang ? La paix contre le silence ? La paix sans le pain. Nous devons faire attention et mieux cerner le mot paix, galvauder et manger à toutes les sauces. N'oublions jamais que la paix pour un dictateur n'est souvent rien de plus que la paix de la prison ou de la tombe. Selon Usuli dans la parabole chinoise du maître singe du XIVe siècle, certains hommes, dans le monde, dominent leur peuple par l'imposture et non pas par la justice, ils ne se rendent pas compte de leur confusion d'esprit, il est encore temps que le peuple béninois prenne son destin en main puisque selon Machiavel, le prince, qui a l'ensemble de sa population pour ennemi ne sera jamais en sécurité, plus grande est sa cruauté, plus faible devient son régime. Après le printemps arabe et le printemps érable à quand le printemps latin, vous avez écouté la chronique, le Bénin à l'heure de la dictature participative. Une chronique des archives de Jules Jossou de la gouvernance de Yaïboni. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres chroniques et des émissions politiques.